La réserve de Gumbel est une réserve qui a été créée en 1983 par décret numéro 83-550 du 30 mai 1983. Elle couvre une superficie de 720 hectares, entièrement clôturée par un grillage long de 12 kilomètres. Quels sont les animaux ? Les animaux qui vivent sont de deux types. Des animaux autochtones et des animaux qui sont des animaux de réintroduction, c'est-à-dire des espèces qui, jadis, existaient au Sénégal et que l'on a ramenées. Des espèces en voie de développement. Donc, on les a réintroduits au Sénégal depuis les années 80. Donc, parmi ces animaux, nous avons, pour les animaux autochtones, nous avons les singes rouges, les facochères, les varans, certains serpents couleuvres, les deras palmistes ou équigues de gambie, des lapins à oreilles de lapin, et ainsi de suite. Mais parmi les animaux de réintroduction, nous avons la gazelle d'ama mouhour, qui a été réintroduite en 1984, le 19 janvier exactement. Nous avons l'orix algazelle, qui a été introduite à Gumbel en 1999. Nous avons la gazelle d'orcas, qui a été introduite dans la réserve en 2007. Donc, ces animaux ont été introduits d'abord à la réserve de Gumbel pour une question d'acclémentation, avant d'être transférée dans d'autres réserves publiques ou bien privées, qui sont des réserves publiques, qui sont sous la dételle de la direction des parcs nationaux, ou bien des réserves privées, en guise de démultiplication des stocks, pour prévenir les désintempéries qui pourraient peut-être tuer tous les cheptels que nous avons sur place. Voilà, la gestion, malgré les merveilles dont je viens de parler, de cette réserve, mais elle n'est pas sauve de contraintes. Parmi les premières menaces de la réserve, d'abord, c'est l'intrusion de l'eau salée à l'intérieur de la quivette, qui fait notre fierté. Cette quivette était alimentée avec l'eau du fleuve Sénégal, donc de l'eau douce ce matin. Mais depuis l'ouverture de la brèche en 2002, cette eau a fini d'être douce. L'eau de mer s'est introduite à l'intérieur de la quivette de Gumbel. Ce qui fait que pratiquement tout l'écosystème qui était tout autour de la quivette a disparu. Il n'y a plus de palétiviers. Vous ne voyez que quelques espèces reliques d'Avicénia qui sont là et que vous pouvez au moins se contacter. Il y avait des rhizophoras, mais qui aujourd'hui, du fait de la forte salinité qui existe à l'intérieur de la quivette, ont disparu. Et nous craignons qu'à long terme, vraiment, il n'y aura plus rien ici. Et même les oiseaux vont fouiller le milieu. Parce qu'il y a certains oiseaux qui n'aiment vivre que dans de l'eau qui est quand même douce. L'autre seconde menace, c'est le figue de Barbarie, autrement appelé le cactus. C'est une espèce très envahissante. Elle a été introduite ici à Gumbel par précaution, sous forme d'ail vive, le nom de la clôture des grillages qui a encerclé la réserve. C'était pour éviter aux animaux qui ont été réintroduits de sortir. Mais malheureusement, l'introduction de cette espèce a été faite sans aucune étude préalable. Voilà qu'aujourd'hui, l'espèce a fini d'envahir les deux tiers pratiquement de la réserve. Les pâtirages ne sont plus utilisables par les oryx, les gazelles d'amas. Ce qui fait qu'actuellement, il est difficile d'observer, surtout dans la première bande, d'observer ces animaux-là parce qu'ils ne trouvent plus le pâtirage adéquat. Voilà. Et jusqu'à nos jours, on ne trouve pas encore de solution par rapport à ce problème-là. Des étudiants ont été branchés sur cette espèce pour essayer d'étudier vraiment le mode de germination et surtout de dissémination de cette espèce. Comment est-ce qu'elle peut se propager si vite ? Ou alors, voir les modalités de lutte entre la lutte mécanique et la lutte biologique. Laquelle est la plus efficace ? Parce que la mécanique, on l'a souvent utilisée, mais on n'a pas donné de résultat escompté. Et jusqu'à présent, on est toujours à la recherche. Et si on était parti de l'autre côté, vous alliez voir qu'on a introduit ici des pelles mécaniques pour essayer de déchoucher. Mais quand vous déchouchez et que l'espèce ne mouille pas, ne sèche pas, elle va encore régénérer et devenir plus forte. Et ça, vraiment, ça hante notre sommeil. African Journalist Forum est une organisation qui regroupe des journalistes, des chercheurs et des professionnels de l'information de plus de 30 pays du continent. Et donc, j'ai eu l'honneur de diriger cette structure depuis 2012. Et donc, nous intervenons dans quatre principaux domaines, que sont un peu la formation, la documentation et le plaidoyer. Oui, c'est une visite de presse que nous avions programmée il y a quelques semaines déjà, disons, quelques mois. Et donc, cette visite s'inscrit un peu dans le cadre de la mise en œuvre de notre nouveau projet appelé plateforme d'alerte sur le péril environnemental au Sénégal. Donc, c'est juste un projet qui est en train d'être mis en œuvre au Sénégal, mais avec des ramifications sous-régionales, puisque nous sommes une structure qui intervient aussi bien au Sénégal que dans les autres pays africains en général, et particulièrement en Afrique centrale. Et donc, c'est une continuité du projet que nous avions lancé l'année dernière, en 2018, et pour lequel nous avions organisé un atelier avec vous. Et donc, ce projet s'appelait la plateforme citoyenne d'appui au journalisme d'investigation. Et donc, si vous vous rappelez bien, on vous a demandé de faire des propositions d'approfondissement un peu de certains sujets qui peuvent être traités avec beaucoup plus de recherches. Et donc, on s'est rendu compte que l'idéal serait de faire en sorte de pouvoir continuer un peu à accompagner les médias dans ce domaine, et puis de faire en sorte d'enrichir davantage l'offre informationnelle un peu dans nos organes de presse. Et donc, on s'est rendu compte depuis quelques années que la question liée à la préservation de l'environnement est un problème qui dépasse un peu nos frontières. Et que nous aussi, à notre niveau, c'est un problème auquel nous sommes confrontés et que nous devrions faire en sorte d'apporter notre pierre un peu à l'édifice. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on peut appeler un peu les médias aujourd'hui, nos confrères un peu de la région, pour venir visiter ce site aussi stratégique qui est, disons, depuis quelques années confronté à un certain nombre de problèmes. Donc, c'est lié un peu aux mutations dont je parlais, liées à la préservation et un peu à la question de l'environnement. Oui, il y a beaucoup de perspectives. Nous faisons déjà beaucoup d'activités liées un peu à la formation. Nous avons nos stages d'immersion. Ça nous permet un peu de prendre des journalistes d'un média, par exemple, à Dakar, de l'amener dans Zone Vert, un autre média à Saint-Louis pour quelques semaines. Il nous est arrivé également de prendre des journalistes dans d'autres pays, comme la Guinée-Bissau, et puis leur permettre de faire des stages en Afrique du Sud, dans les plus grands médias. Ça, ça permet un peu de diversifier la manière dont le traitement de l'information liée à certaines questions est abordé. Et donc, ça, c'est la formation. Mais nous allons aussi vers l'organisation un peu d'un grand atelier, d'un grand séminaire de formation à Dakar. Et donc, nos partenaires nous demandent de faire en sorte que les journalistes des régions soient représentés. Parce que souvent, ils sont le parent pauvre des séminaires que nous organisons particulièrement à Dakar. Et donc, c'est la raison pour laquelle, ce matin, je prenais contact avec cette dame pour que nous puissions voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait organiser un peu votre voyage si jamais le séminaire est confirmé. Donc, en matière de formation, nous intervenons dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines liés un peu au journalisme, d'investigation, à la question spécifique du traitement de l'actualité internationale, sur les questions environnementales comme aujourd'hui. et ensuite, beaucoup d'autres questions, mais plus particulièrement sur la spécialisation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de journalistes qui interviennent dans nos médias, mais ils ne sont pas souvent spécialisés. Et donc, on s'est rendu compte que la spécialisation est quelque chose d'extrêmement important pour nos médias et que nous devrions peut-être faire en sorte que nos journalistes soient davantage spécialisés. Sous-titrage Société Radio-Canada